Alors, on va imaginer qu'on est dans un casino, un casino un petit peu spécial, et parmi toutes les tables de jeu, il y a une table, vraiment, on ne sait pas très bien ce que c'est, donc on s'approche, et sur la table, il y a uniquement un sac vide, comme ça, et puis des boules, des boules de couleur rouge et de couleur verte. En fait, il y a trois boules vertes et deux boules rouges. Et la personne qui s'occupe du jeu nous explique comment ça se passe, et nous dit, regardez, voilà, j'ai ces boules vertes et ces boules rouges, qui sont exactement les mêmes, on ne peut pas les distinguer au toucher, ou c'est juste la couleur qui change. Et je les place dans le sac, je vais le faire devant vous. Donc, il place dans le sac les cinq boules, donc il y en a deux rouges et trois vertes. Voilà, donc c'est un sac qui n'est pas transparent, évidemment, et il les met devant nous. Donc avant, il n'y avait rien, donc on est sûr qu'il n'y avait rien avant. Ensuite, il mélange un petit peu, et il nous explique qu'on va simplement piocher au hasard, sans regarder puisque le sac n'est pas transparent, on va piocher une boule, on va la placer sur la table, et ensuite on va remettre la main dans le sac et reprendre une boule au hasard dans le sac. Et ensuite, on la posera sur la table à côté de l'autre. Et voilà, ça c'est le jeu. Et il nous explique que si on pioche deux boules vertes, deux boules vertes, et bien on gagne un euro. Un euro. Voilà. Alors, on lui demande combien ça coûte de jouer à ce jeu-là, et il nous répond que c'est qu'une partie, ça coûte 35 centimes. Donc, 0,35 euro, une partie. Ça, c'est une partie. Voilà. Alors maintenant, la question que je te pose à toi, c'est, est-ce que tu vas jouer à ce jeu ? Je veux dire, est-ce que, économiquement, ça vaut le coup de jouer à ce jeu-là ? Alors, on va regarder un peu le jeu du côté des probabilités. Bon, c'est vraiment un tirage, un tirage de boules dans une urne, ou dans un sac, c'est pareil. En tout cas, on pioche au hasard une boule, et on peut très facilement trouver la probabilité de piocher une boule verte au premier tirage. Donc ça, je peux l'écrire tout de suite. La probabilité d'avoir une boule verte... Bon, je vais l'écrire plutôt comme ça. V1. V1, c'est une boule verte au premier tirage. Alors ça, on peut le calculer très facilement, puisque comme les boules sont indiscernables au toucher, et qu'on ne voit pas, eh bien, on les pioche complètement au hasard. Elles ont toutes les... Les 5 boules ont exactement les mêmes chances d'être piochées. Donc, la probabilité, c'est le nombre de boules vertes divisé par le nombre de boules totales. Donc c'est 3 cinquièmes. Il y a 3 boules vertes, et il y a 5 boules au total. Donc la probabilité au premier tirage de piocher une boule verte, eh bien, c'est 3 cinquièmes. Alors ça, c'est pour le premier tirage. Nous, ce qu'on veut, c'est faire 2 tirages et avoir 2 fois une boule verte. Donc ce qu'on doit calculer, en fait, c'est la probabilité d'avoir une boule verte au premier tirage et une boule verte au deuxième tirage. C'est comme ça qu'on va gagner au jeu. Alors là, évidemment, on est tenté de continuer comme on a fait dans les autres vidéos, c'est-à-dire de dire, bon, ben, je connais la probabilité de tirer une boule verte au premier tirage, la probabilité de tirer une boule verte au deuxième tirage, c'est la même. Et donc, on va tout simplement faire le produit des deux probabilités. La probabilité de tirer une boule verte au premier tirage, c'est-à-dire 3 cinquièmes, fois la probabilité de tirer une boule verte au deuxième tirage, 3 cinquièmes aussi. Donc ça nous ferait 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, c'est-à-dire 9 vingt-cinquièmes. Mais le problème, c'est que si on fait ça, en fait, on ne respecte pas le jeu. C'est pas comme ça que le jeu se passe, puisque quand on pioche la première boule, on la prend dans le sac et on la pose sur la table. On ne la remet pas dans le sac. On est dans le cas d'un tirage sans remise. Sans remise. Et ça, c'est très important, parce que finalement, ça veut dire qu'entre le premier tirage et le deuxième tirage, le contenu du sac a changé et le nombre de boules vertes peut aussi avoir changé, lui. Parce que si on pioche une première boule verte, on la pose sur la table. Donc au lieu d'en avoir 3 dans le sac pour le deuxième tirage, on n'en a plus que 2. Et de toute façon, dans tous les cas, après avoir tiré une première boule pour le premier tirage, il ne nous reste plus que 4 boules dans l'urne. Donc les données sont complètement différentes. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les deux événements que j'ai notés ici, V1 et V2, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Voilà. Alors ça, c'est très important parce que du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas calculer ça de la manière qu'on avait utilisé dans les autres vidéos. Et il faut faire autrement. Alors, je vais le faire ici. Donc je vais réécrire ici. Ce qu'on cherche, c'est la probabilité de V1 et V2. Je l'écris ici parce qu'on aura plus de place. Voilà. Alors, ce que je vais pouvoir écrire quand même, c'est que je vais d'abord calculer la probabilité de V1, c'est-à-dire de tirer une boule verte au premier tirage. Ça, je peux le faire. Et puis ça, je ne vais pas le multiplier par tout simplement P de V2, comme j'aurais eu tendance à le faire. Je vais multiplier ça par la probabilité de l'événement. J'ai tiré une boule verte au second tirage, sachant que j'ai tiré une boule verte au premier tirage aussi. Alors, cette barre verticale, ça veut dire que je sais que l'événement V1 était réalisé. Donc, je sais que j'ai tiré une boule verte au premier tirage. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'en a encore jamais parlé, mais c'est très important. Donc, je rappelle, la barre centrale ici, ça veut dire sachant que. Sachant que, parce qu'effectivement, je n'avais pas écrit ça tout à l'heure, mais V2, l'événement V2, la probabilité de V2 dépend de V1. Voilà. Alors, donc, maintenant, on peut facilement calculer cette probabilité-là, la probabilité de V2 sachant que V1. Ça veut dire qu'on est dans la situation où on a déjà tiré une boule verte au premier tirage. Donc, dans l'urne, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste, je vais le faire comme ça, on a tiré cette boule verte ici. Donc, il nous reste deux boules vertes et il nous reste au total quatre boules. Donc, cette probabilité qui est ici, la probabilité de V2 sachant que V1, donc la probabilité de tirer une deuxième boule verte sachant qu'on en a tiré une au premier tirage, eh bien, on va dire que c'est, comme d'habitude, le nombre de cas favorables, donc ici, le nombre de boules vertes qui restent dans le sac, c'est deux, divisé par le nombre total de boules qui restent dans le sac, c'est-à-dire quatre, puisqu'on en a pris une. Voilà. Donc, finalement, la probabilité de V1 et V2, on va pouvoir la calculer comme ça, c'est la probabilité de tirer une boule verte au premier tirage, qu'on avait calculé, c'est trois cinquièmes, trois cinquièmes, multipliée par la probabilité de V2 sachant V1, donc de tirer une deuxième boule verte sachant qu'on en a tiré une au premier tirage, et ça, c'est deux quarts. Voilà, donc ça, on peut finalement le calculer facilement, c'est trois fois deux, six, six sur vingt, six sur vingt, donc ça, on peut le simplifier, ça fait trois sur dix, qu'on peut écrire aussi comme 0,30, donc c'est aussi 30%. Alors, maintenant, voilà, je reviens à la question de départ, est-ce que, sachant ça maintenant, sachant que tu as en fait 30% de chance de gagner à ce jeu, 30% de chance de piocher les deux boules vertes, est-ce que tu jouerais à ce jeu ? Alors, je vais faire un petit peu de place. Pour répondre à cette question, ce qui est pas mal, c'est de regarder les choses de manière fréquentiste, en se disant, en fait, si j'ai 30% de chance, ça veut pas dire que je vais gagner trois fois sur dix, ça veut dire que si je joue à ce jeu de très nombreuses fois, en fait, je vais gagner, en gros, 30 fois sur cent. Et en fait, en moyenne, ce que tu peux espérer gagner, l'espérance de gain que tu peux avoir, alors là, j'avance un petit peu sur des notions qu'on n'a pas encore vues, mais en fait, c'est ça, c'est l'espérance de gain que tu peux avoir en jouant à ce jeu, et bien ça va être 0,3, donc ça, c'est les 30% multipliés par le gain, c'est-à-dire 1 euro. Donc ça, 0,30 fois 1, ça fait 0,30, donc l'espérance de gain que tu peux avoir en jouant à ce jeu, c'est 30 centimes, 30 centimes d'euros. Donc, finalement, voilà, la question se pose, est-ce que tu jouerais à un jeu où tu vas payer une partie 35 centimes, mais où tu sais que tu peux espérer gagner en moyenne 30 centimes ? Et bien évidemment, la réponse est non, puisque tu vas payer plus que ce que tu peux espérer gagner, ce n'est pas un jeu économiquement intéressant. On a répondu finalement à cette question, alors maintenant, la question que je te pose, on ne va pas la traiter ici, mais la question qui est intéressante, si tu veux te la poser, c'est est-ce que tu jouerais à ce jeu si c'était un jeu avec tirage avec remise, c'est-à-dire où on remettrait la boule verte qu'on a tirée au premier tirage pour que le contenu de l'urne ne change pas au deuxième tirage. Voilà, je t'engage à répondre à cette question.